Docteur Hamou Hafez, bonjour. Bonjour madame. Avec un peu de retard, alors pénurie ou pas de pénurie de médicaments entre les différentes déclarations contradictoires rassurantes du ministère, inquiétantes des pharmaciens et consommateurs, que doit-on retenir aujourd'hui docteur Hafez, puisque ce n'est pas la première fois où cette question se pose ? D'abord, je suis désolé pour le retard, la circulation est passée par là. Voilà. Pour répondre à votre question, madame, la problématique de l'attention, ou du moins la disponibilité des médicaments, est un problème récurrent en termes de réclamation. Mais le ministère de la Santé, dans un dernier communiqué sur les médicaments du conseil, a tenu d'abord à rassurer, pour la simple raison que c'est un problème qui est pris en charge très sérieusement et depuis tout le temps par le ministère de la Santé. S'agissant notamment d'un médicament rentrant dans le cadre d'un plan cancer, bien entendu, c'est les problèmes qui peuvent paraître récurrents, ce sont des problèmes qui sont pris en charge de façon régulière. Le communiqué de presse a tenu à la fois pour rassurer et ensuite pour montrer que c'est une disposition qui est permanente prise en charge par le ministère de la Santé. La problématique de la disponibilité du médicament, madame, il faudrait juste savoir une chose, c'est que le médicament est un produit qui est périssable. Partant de là, il y a la disponibilité à travers le médicament qui est fabriqué localement et généralement, nous n'avons pas de problème parce qu'une des premières responsabilités justement de la pharmacie, c'est la responsabilité pharmaceutique, c'est la disponibilité du médicament. S'agissant des médicaments qui sont importés, bien entendu, cela nous expose parfois à des tensions qui sont exogènes et qui sont d'origine notamment internationale. Le cas des sept produits qui ont fait l'objet d'un communiqué de presse montre bien que ce sont des médicaments pour deux d'entre eux, ce sont des médicaments qui étaient disponibles, qui sont disponibles. Le reste également était disponible, mais l'explication de part, il y a des problèmes administratifs exogènes et d'autre part, ce sont des signalements des laboratoires à l'international qui montrent des tensions et qui procèdent à des rationnements au même titre que l'ensemble des pays du monde. Alors, mais pour être clair, Dr Haft, ce matin, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, est-ce qu'il y a pénurie, absence de médicaments ou tension sur certains médicaments, puisqu'à chaque fois, le ministère trouve des moyens pour dire ce n'est pas nous, c'est les autres, puisque vous dites c'est au niveau des laboratoires internationaux. Non, le ministère de la santé ne dit pas que ce n'est pas nous, c'est les autres. Même quand c'est les autres, c'est notre problème également. La problématique, c'est que le ministère de la santé se doit de dire, de répondre aux interpellations. S'agissant de médicaments, il faut juste savoir comment on procède pour justement en approvisionnant le marché national. Il y a deux sources. La première source, ce sont les médicaments qui sont fabriqués localement. Ces médicaments qui sont fabriqués localement sont pris en charge par les entreprises qui sont au niveau local et qui produisent. Donc à chaque fois que le ministère de la santé est alerté par une disposition justement de tension sur un médicament, le ministère de la santé répercute systématiquement sur le producteur. Lorsqu'il s'agit d'un médicament de source d'importation, il faudrait savoir que les programmes prévisionnels d'importation se donnent en temps opportun. Il reste que malgré cela, il y a des causes exogènes et le ministère de la santé est en lien avec ces laboratoires pour faire de telle sorte que le marché soit rétabli au plus tôt. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais vous déclarez que c'est un problème récurrent de par la réclamation, mais c'est devenu aussi un véritable problème. Est-ce que c'est dû au retard de lancement des commandes qui sont habituellement signées pratiquement en début d'année pour être alimentées en fin d'année ? Non, du tout, madame. Il faut juste savoir que s'agissant des médicaments d'affectation hospitalière, donc des médicaments strictement hospitaliers, c'est la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux qui le prend en charge. Et elle fait très bien son travail. Elle le fait à travers les contrats, à travers les avis d'appel d'offres qu'elle lance régulièrement. En tenant compte aussi des besoins ? Bien entendu, qu'on tient compte des besoins. Alors, les besoins, ils sont tenus compte à travers les besoins qui sont exprimés par les hôpitaux. Mieux que ça, cette année, la pharmacie centrale des hôpitaux, elle a fait en plus le travail des hôpitaux, à savoir qu'elle a pris les besoins habituels, donc sur les trois dernières années, et a envoyé aux hôpitaux pour confirmer, pour consolider ces besoins, pour justement faire de telle sorte que les lancements d'approvisionnement ne souffrent d'aucun manquement de ce côté-là. Tous les médicaments sont disponibles. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui que pour les malades atteints du cancer, vous avez l'association LML qui a lancé un cri d'alarme, en assurant que certains malades sont renvoyés, faute de traitement, alors que pour les autres, il leur est administré le tiers de la dose prescrite, qui est contraire, bien sûr, au protocole médical, et ils annoncent que cinq médicaments du cancer sont carrément en rupture. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Alors, mon commentaire, madame, je vous ai dit, c'est à travers le communiqué de presse du ministère de la Santé. On peut aller dans les détails, si vous voulez. Oui, on le veut bien. Alors, le problème, c'est que, d'abord, je dis, la disponibilité de médicaments au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux existe. Il arrive parfois que des problèmes de gestion, entre l'envoi à la commande au niveau de l'hôpital par rapport à la pharmacie centrale des hôpitaux, ne se fait pas ou se fait en retard. Mais les signalements, également, notre rôle de tous les jours, c'est de faire de telle sorte qu'à chaque fois qu'on nous signale, on réagit. C'est ce qui se fait à chaque fois que nécessaire. Et c'est un travail de tous les jours que faire de telle sorte de répandre aux réclamations, à la fois des associations, des malades, ou carrément de la presse, lorsqu'il s'agit, justement, de ce cas de figure. Mais au niveau de la PCH, toutes les commandes sont passées aujourd'hui, tous les médicaments, vous l'affirmez ? Je l'affirme. Les malades atteints du cancer sont indisponibles ? Je l'affirme, madame. Mais comment réorganiser de telle sorte à ce qu'on ne soit plus confronté à ce type de problème ? Alors, justement, je vous renvoie... Est-ce que vous parlez des organisations à l'interne ? Non, non, je vous renvoie justement à cet aspect. Vous savez, lorsque, si vous étudiez un peu les réclamations, ou du moins les signalements de tension des médicaments à l'international, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La problématique, lorsque vous avez des médicaments, par exemple, qui sont fabriqués, il y a un médicament, le melphalan. Le melphalan est actuellement, c'est un médicament de l'hématologie qui est actuellement sous tension. Pourquoi ? Parce qu'il a été transféré, l'autorisation de M. Le Maché, d'un laboratoire à un autre, qui, lui, a profité de ce transfert pour multiplier par 50 son prix. Tous les pays du monde se sont pleins. Je dis bien, tous les pays du monde se sont pleins par rapport à ce prix excessif. Et vous savez que le problème, un des premiers problèmes de l'accessibilité du médicament, c'est le prix. Donc, ça aussi peut entraîner une tension à une période, jusqu'à ce qu'il y ait règlement de cette histoire de prix pour que le médicament soit mis sur le marché. Le deuxième, il y a des tensions, vous savez que vous avez tous entendu parler, des bugs à l'international. Les bugs, quand il y a des bugs à l'international, ça, c'est une réalité, mesdames. Les bugs à l'international entraînent, justement, le signalement par le laboratoire au niveau international de cette problématique, alors que les programmes sont donnés en temps opportun, que la pharmacie centrale des hôpitaux a établi ses besoins en temps opportun. Mais il arrive de l'avis de tous les jours qu'il y ait des signalements de ce sens en gère et en fait, de telle sorte que la disponibilité soit rétablie au plus tôt. Mais la rationalisation de la dépense aujourd'hui par rapport à cette situation de crise doit-elle se faire au détriment, bien sûr, des malades ? Est-ce qu'on peut considérer conformément à ce qui a été dit déjà en 2012 dans le plan d'action par rapport à la prise en charge du cancer, que la prise en charge thérapeutique des cancéreux demeure aujourd'hui une priorité ? C'est une priorité. Vous parlez de rationnement, il n'y a pas de rationnement. Il y a un usage approprié. Dans le médicament, madame, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Donc le mieux, le médicament, c'est un produit dont le bénéfice sur le risque, je dis bien le risque, est supérieur à zéro. À partant de là, il faudrait faire de telle sorte qu'on habitue tout le monde à ce qu'on donne le médicament aux personnes qu'il faut, au moment qu'il faut et aux doses qu'il faut, pas plus. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers une réorganisation de la PCH aujourd'hui, M. Dr Haft ? Puisque aujourd'hui, ce qu'il a été constaté, c'est que parfois, il y a des médicaments qui sont arrivés à péremption sans qu'ils aient été consommés. Et on a vu ça déjà. À la télévision, ça a été démontré. Écoutez, il faut juste que vous sachiez du point de vue, par rapport à la péremption, dans le cas des charges, la pharmacie centrale des hôpitaux signe, avec le fournisseur, le laboratoire fournisseur, la reprise de tous les médicaments qui sont périmés. Je ne connais pas beaucoup de pays au monde dont le laboratoire accepte cette situation. Donc la problématique de déperdition ne se pose pas. Quant à la réorganisation de la pharmacie centrale des hôpitaux, la pharmacie centrale des hôpitaux se réorganise de façon régulière. Aujourd'hui, nous sommes en lien avec le ministère d'éthique pour un logiciel qui va de l'hôpital jusqu'au premier décideur qui est le directeur de l'hôpital, le DSP et même des renseignements au niveau du ministère de la Santé pour justement prendre des décisions en temps opportun par rapport à la disponibilité aux stocks de médicaments dans l'ensemble des établissements publics de santé. Alors justement, puisqu'on parle de la dépense, quel est le volume de la dépense de la PCH aujourd'hui ? Très rapidement sur cette question. Le volume de la dépense, madame, c'est que la PCH, elle est sur les trois dernières années, elle a servi 75 milliards de dinars en 2015, 81 en 2016 et 88 en 2017 et elle prévoit 94 milliards de dinars en 2018. C'est dire que la disponibilité des médicaments en termes de volume ne se pose pas. Les tensions, encore une fois, durant toute l'année, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, fait que chaque pays gère lorsqu'il y a des tensions sur les médicaments. Alors, docteur Hamou Haafoude, moi je voudrais revenir bien sûr avec vous, au-delà bien sûr de la question de disponibilité des médicaments pour les malades atteints du cancer. Les commandes, toutes les commandes de médicaments, que ce soit pour la PCH, pour l'utilisation courante et pour la distribution, ont été faites dans les délais ? Oui. Pas de retard cette année de signature ? Alors, je vais vous dire, s'agissant de la pharmacie centrale des hôpitaux, ils sont faits dans les délais de façon régulière, je vous dis. C'est des contrats. C'est des contrats et ils sont repris jusqu'au nouvel avis d'appel d'offres. S'agissant du marché de ville, les programmes prévisionnels d'importation cette année, nous avons ouvert la réception des programmes prévisionnels par les laboratoires locaux du 1er août jusqu'au 14 octobre. Le 1er septembre, plutôt le 30 septembre, c'était un samedi, le ministère de la Santé a émis un communiqué de presse invitant justement ces laboratoires à venir au ministère de la Santé pour déposer ces programmes prévisionnels d'importation pour qu'ils soient étudiés et remis en temps opportun. Les premiers programmes ont été déposés exactement le 6 octobre. Donc le ministère de la Santé a entrepris une démarche accélérée pour faire de telle sorte que les programmes puissent être libérés en temps opportun. Nous avons d'abord commencé à libérer ces programmes prévisionnels d'importation parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des médicaments qui sont strictement importés et il y en a des médicaments qui sont également à la fois importés et fabriqués. Alors pour justement l'année 2018, le ministère de la Santé a entrepris dans le cadre d'un comité de concertation qui regroupe l'ensemble des opérateurs de la filière avec l'objectif justement de prendre en charge la disponibilité en 2018. Nous avons fait une réunion à la fin décembre et nous prévoyons de faire une réunion le 10, donc mercredi prochain à 14h pour consolider à la fois cet aspect de prévision mais également en plus des dispositions qui sont prises par le ministère de la Santé il est convenu à l'intérieur de ce comité de concertation de créer une cellule de veille par rapport à la disponibilité parce qu'il faut juste que je rappelle au niveau du comité de concertation il y a les représentants de l'ensemble de la filière pharmaceutique c'est-à-dire le syndicat national des pharmaciens d'officine les associations, l'UNOP, le SAIP et la NPP les représentants des distributeurs et la pharmacie centrale des hôpitaux nous ferons de telle sorte que ce point soit débattu de façon régulière nous nous verrons de façon régulière pour débattre à l'intérieur de l'ensemble des obstacles lorsqu'il y a un obstacle justement qui entraîne une contrainte sur la disponibilité de médicaments. Mais la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi les programmes prévisionnés sont à court terme ? Pourquoi on ne va pas sur le moyen et le long terme aujourd'hui, Dr Haft ? Pourquoi agir du coup rapidement, dans la rapidité en situation d'express ? Non, ce n'est pas une question de rapidité c'est les programmes prévisionnés d'importation, ils sont annuels comme les contrats... On ne peut pas faire annuel de telle sorte parce que les besoins sont les mêmes Écoutez, il faut juste savoir que les dispositions réglementaires et le fonctionnement de notre pays, je pense, pour ma part ne le permet pas, pourquoi ? L'absence du fichier national du malade, c'est une contrainte également ? On ne connaît pas les besoins réellement du marché aujourd'hui, M. Haft ? Non, les programmes prévisionnés d'importation, il faut que vous sachiez que les médicaments ont des prix et les prix sont variables. Donc nous, chaque année, lorsqu'on regarde au niveau, dans le cadre du benchmark et nous révisons les prix, je parle surtout des prix à l'international, les prix en devise, je ne parle pas des prix de fabrication locale où ceux-là, justement, ne bougent pas, ou du moins, lorsqu'ils devraient bouger, c'est à la hausse, compte tenu, justement, de la situation du pays. Pour ce qui est de l'international, à l'instar de beaucoup de pays. Donc ces programmes prévisionnels d'importation ne peuvent pas être donnés, en tous les cas pour l'instant, de façon pluriannuelle et à l'avance, du fait, justement, de la fluctuation des prix et il faudrait qu'on tienne compte à chaque fois de cela. Mais vous dites les prix à l'international, mais nous savons que la santé est un secteur prioritaire, il ne connaît pas, aujourd'hui, de rationalisation de la dépense et malgré cela, notre facture, quels que soient les mécanismes de rationalisation que nous prenons, atteint toujours les 3 milliards de dollars. Mais écoutez, non, la facture de la dépense, vous voulez dire, mais la facture d'importation, elle ne dépasse pas pour le médicament, je crois qu'elle est maîtrisée autour de 1,7, 1,8 milliards. Sans la PCH ? Non, non, avec la PCH, avec la PCH, madame. Il faut juste que vous sachiez, c'est un peu réduire les efforts qui sont faits par les producteurs locaux, parce qu'il faut que vous sachiez qu'à la fin de 2016, nous sommes en train de consolider les chiffres 2017, la part de la fabrication locale par rapport à l'importation est égale. C'est-à-dire, elle a atteint presque les 50%. Et c'est quelque chose qu'il y a lieu quand même de signaler et de relever. Par contre, pour ce qu'on est en train de dire par rapport au prix, ce n'est pas encore une fois un problème de rationnement, ce n'est pas du tout le cas, mais par contre, c'est les prix des médicaments, parce que les prix des médicaments dans le cadre du benchmark, lorsqu'ils subissent des fluctuations à la baisse à l'international, nous suivons dans l'intérêt de notre pays. Mais justement, par rapport à cette production nationale aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la production nationale ? Est-ce qu'on va se contenter seulement du générique et bien sûr de la mise en boîte de certains médicaments qui sont considérés pour certains comme étant facultatifs, ou on va aller vers une production beaucoup plus pointue pour les médicaments essentiels ? Vous savez, encore une fois, je ne voudrais pas ici réduire les efforts qui sont faits par les opérateurs nationaux. Pourquoi ? 80 pratiquement, laboratoires. Nous avons exactement 84 unités de fabrication de médicaments. Ce sont des efforts qu'il y a lieu d'abord de signaler et ensuite de saluer. Je pense que l'industrie pharmaceutique, elle fait une croissance de plus de 15% sur les trois dernières années, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je pense que si d'autres industries nous suivent, je pense que ce seraient des signes très positifs pour notre pays. S'agissant de la production locale, il faudrait voir que sur le terrain, madame, sur les médicaments qui sont fabriqués localement, d'abord ce sont des médicaments de qualité, ensuite, pour ce qui est de la performance des médicaments, il faut juste que vous sachiez, par exemple, que nous fabriquons dans notre pays un médicament de l'hépatite C, ce qui n'est pas une chose qui n'est pas à signaler par rapport à la performance du médicament et par rapport à la formulation du médicament. Donc nous produisons également des médicaments de valeur, des médicaments, j'ai envie de dire, innovants. Ce sont des médicaments qui rentrent dans le profil épidémiologique de notre pays et au besoin. Et par là même, à la fois, économiquement, nous faisons des avancées très importantes et également par rapport à, si vous voulez, à l'approvisionnement, donc à la maîtrise des besoins du marché par la production locale. Alors vous avez parlé de la cellule de veille qui va être mise en place pratiquement le 10, si je reprends vos propos aujourd'hui. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nous sommes le 7 janvier et on n'a pas encore jugé utile de signer tous les programmes d'importation. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors je vais vous dire. Rapidement, s'il vous plaît, sur les questions de... Très rapidement, mais je vous dis, parfois il faut aller faire dans les détails. Elles sont très nombreuses. Mais je souhaiterais que si c'est un laboratoire qui, j'aimerais qu'il soit identifié, pour lui dire tout simplement, j'ai dit tout à l'heure que nous avons ouvert au mois d'août, le 1er août, le dépôt, ces mêmes laboratoires n'ont déposé que leur programme que le 6 octobre. Alors qu'on aurait souhaité, et ça a été dit, ça a été signifié en temps opportun, pour dire justement qu'il y a lieu pour qu'on puisse libérer les programmes en temps opportun, parce qu'il faut les examiner, mais s'ils ne les déposent pas, ça nous pose des difficultés. Et malgré le retard mis par ces mêmes laboratoires dans le dépôt, je répète, malgré le retard mis par ces laboratoires pour le dépôt, je le répète, malgré ce retard, le ministère de la Santé a pris toutes les mesures pour commencer par la libération des programmes prévisionnels d'importation de médicaments strictement importés. Alors, cet auditeur, s'il est de laboratoire, je lui donne rendez-vous dans 30 minutes pour qu'il vienne dire de plus près pourquoi, et il saura lui pourquoi, parce que l'une des premières des réponses est d'abord à leur niveau. Mais justement, je lui demanderai de nous envoyer son numéro de téléphone que je vous transmettrai à l'issue de cette émission. Je vous le ferai avec plaisir. Je l'invite. Pour les antalgiques, pourquoi on n'a pas accès à toutes les formes pour soulager les douleurs des patients atteints du cancer ? Alors, pour ce point précis, M. le ministre a insisté, il a raison. Nous avons des médicaments de la douleur, en plus des morphiniques qui sont sur le marché, nous venons. M. le ministre a insisté, effectivement, dans le cadre de l'enregistrement, à la fois des médicaments innovants pour le cancer, que nous sommes en train d'enregistrer, et à la fois pour les médicaments de la douleur, nous avons déjà enregistré, le dernier mois, les oxycodones, qui sont des médicaments de la douleur, qui ont une portée, qui sont très demandés par les médecins. Nous avons déjà enregistré six molécules, il en reste deux à libération prolongée, que nous sommes en train d'enregistrer, parce que c'est des dossiers pharmaceutiques qui demandent un petit temps pour l'enregistrement. Mais nous allons le faire pour répondre à ces besoins, et je tiens à le rassurer. Alors, c'est un médecin de CHU, qui nous contacte, qui dit qu'il y a plein de médicaments pour les cancers du sang qui sont en rupture actuellement. Il cite quelques-uns, je vais donner quelques petits noms, melphalan, aracitine, etc., qui sont quasiment indisponibles au niveau de quelques EPH, où l'oncologie n'existe pas. Alors, je vais vous dire, bon, d'abord, je vais rassurer le médecin de CHU, que les médicaments, que dès que je rentre au bureau, je prendrai attache avec aussi bien la direction générale du CHU que la pharmacie centrale des hôpitaux, mais s'ils citent les deux types de médicaments. Le melphalan, je vous ai donné... Il cite d'autres, hein ? Non, non, je vous dis, mais chaque... Il faut aller dans les détails. Le melphalan, j'ai dit que c'est un médicament qui a été transféré, dont l'AMM a été transféré d'un laboratoire sans les citer vers un autre. Ce même laboratoire qui est acheté n'est pas dans notre pays, qui a multiplié par 50 son prix. Et il passe jeudi au comité économique, dans le cadre, justement, du benchmark, pour répandre et pour circonscrire ce prix, parce que je disais tout à l'heure que le prix est un problème, un des problèmes de l'accessibilité. Nous allons régler ça, mais il faut dire aussi que ce sont des choses qui sont très importantes. Lorsqu'un médicament, le prix d'un médicament, dans le cadre de l'exclusivité, est multiplié par 50 et parfois par 100, ces médicaments ont fait l'objet de scandales à l'international, justement, du fait de l'exclusivité et du profit par rapport à cette augmentation. Mais c'est un médicament qui va passer au prix et c'est un médicament qu'on va circonscrire de telle sorte qu'on puisse le remettre sur le marché. C'est un médicament de l'hématologie. Mais est-ce que ces ruptures ne créent pas certaines pratiques frauduleuses ? Par exemple, le recours à l'importation frauduleuse de médicaments aujourd'hui, Dr Hafn ? Qu'est-ce que vous appelez le recours ? C'est-à-dire le cabas, c'est-à-dire les gens vont gagner... Ben écoutez, nous ne conseillons pas... Vous savez, nous ne conseillons pas et les pharmaciens sont conscients, les associations qui représentent ces pharmaciens sont conscients que le premier problème du médicament, c'est la responsabilité. Alors, lorsque l'on utilise cette voie frauduleuse que je déconseille et que je condamne, il faudrait juste savoir que le pharmacien prend des risques énormes justement par rapport à la vigilance, par rapport à l'aspect de la pharmacovigilance où il aura à subir seule la problématique, la responsabilité de la pharmacovigilance. Donc c'est des conseillers et bien entendu comme dans tous les pays du monde, le médicament n'est pas un produit comme les autres, il est pris, il est mis sur le marché après dépôt et enregistrement sur la base d'un produit d'un dossier pharmaceutique. Il faut s'en tenir là et l'autorité qui est le ministère de la Santé le fait très bien. Alors justement, par rapport à vos déclarations que vous affirmez ce matin, Dr Hamou Haafoud, est-ce qu'on peut considérer qu'après le 10, tous les médicaments seront disponibles ? Il n'y aura plus de tension sur certains ? Écoutez, si vous me dites comme ça, cela veut dire que si vous m'invitez dans trois mois et qu'il y ait entre temps des signalements de tension, vous allez dire, vous m'avez dit, je vous ai dit la problématique... Vous l'avez dit la dernière fois aussi ? Bien sûr, parce que la problématique de la tension sur les médicaments est une problématique mondiale. Mais chaque autorité veille à ce qu'il y ait le moins de tension possible, le moins de rupture possible pour qu'il y ait une continuité dans le traitement. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons faire et les instructions de M. le ministre sont très claires là-dessus. À quoi répond l'interdiction de certains médicaments aujourd'hui ? Quels critères ? Alors, il y a des critères. Les critères, c'est d'abord l'engagement... Chaque année, la liste s'allonge. Écoutez, mais c'est bien pour notre pays, je suppose. C'est de suivre l'action du gouvernement et l'action du ministre de la Santé. C'est de faire de telle sorte que lorsqu'il y a un investissement, il est attendu de cet investisseur un retour sur investissement. Alors, le ministère de la Santé prend des mesures dans un cadre concerté. Je tiens quand même à le préciser. Le ministère de la Santé regarde les capacités d'abord de l'opérateur à pouvoir mettre sur un marché, donc à répondre aux besoins du marché de la molécule et si possible qu'il ne soit pas seul. Alors, autre question d'un auditeur qui est médecin également qui vous dit pourquoi le perfalgan utilisé pour les postes opérés n'est pas disponible au niveau des hôpitaux ? Je vais vérifier. Il ne nous a pas été signalé, je vais vérifier. Alors, maintenant, s'il est dans un hôpital, la première chose, c'est de regarder si le pharmacien de l'hôpital a bien fait ses commandes en temps opportun, etc. Il est la même chose pour les réactifs de laboratoire, les malades ne peuvent pas les faire, faire les analyses car les réactifs sont en rupture dans les hôpitaux et à Pasteur. Alors, je vais vous dire, les réactifs, c'est l'apanage de propre des hôpitaux parce qu'ils sont spécifiques. Les hôpitaux ont des budgets et chaque hôpital achète les réactifs dont il a besoin. Donc, ce n'est pas une commande, si vous voulez, un approvisionnement de façon générale. Maintenant, la problématique des réactifs, il faudrait aussi que les hôpitaux puissent établir leurs besoins en temps opportun pour ne pas tomber en panne. Par contre, le ministère de la Santé, lui, délivre les réactifs, les programmes prévisionnels d'importation des réactifs en temps opportun et veille à ce que ceux qui en ont disposé puissent alimenter les hôpitaux avec lesquels ils ont démarché. Mais justement, par rapport à la production nationale, vous avez cette question des auditeurs qui vous dit pourquoi les anticancéreux, pour les anticancéreux, l'agrément du ministère ne prévoient pas dans le cahier de charge des lignes de production de cytotoxiques. C'est compliqué. Tel que vous l'avez rapporté, c'est peut-être une question qui est à moitié. Écoutez, le ministère de la Santé est favorable justement aux investissements dans le cadre de la prise en charge d'anglais, donc la fabrication de médicaments qui sont des cytotoxiques. D'abord, je vais vous dire qu'il y a justement des projets d'investissement là-dessus. mais après, vous savez, c'est une économie comme une autre, donc il faut juste savoir que les cytotoxiques, ce sont les médicaments du cancer d'origine chimique, contrairement aux médicaments innovants qui sont d'origine biotechnologique. La problématique, c'est le retour sur investissement. Ce sont des quantités niches, c'est-à-dire, il y a le coût, mais si vous voulez, en termes de quantité, il faudrait lorsque, comme c'est ceux qui ont investi, c'est à la fois répondre aux besoins nationaux, mais pas que, parce que l'investissement prévoit, il serait plus bénéfique qu'il pénètre aussi le marché sous-régional ou régional pour qu'il soit rentable du point de vue économique. Mais le ministère de la Santé encourage, et le ministère de la Santé accompagne les investissements dans tous les médicaments, je dis bien dans tous les médicaments. Les médicaments que vous favorisez actuellement pour leur production, Dr Hamon Hafod, puisque nous avons pratiquement 84 unités, et nous savons que certains sont en attente d'agrément. Puisque c'est les mêmes importateurs qui seront à la fois producteurs. Mais bien sûr, mais alors je vais vous dire, nous pensons que les formes sèches, parce qu'il faudrait savoir que dans les médicaments il y a des formes, etc. Dans les formes sèches, et nous avons même abordé ça dans le cadre du comité de concertation, nous pensons que dans les formes sèches, ce qu'on appelle nous les formes fabricables, c'est-à-dire les médicaments fabricables, nous faisons un peu du lobbying pour que les producteurs locaux puissent justement acheter dans le cadre de partenariats avec des laboratoires internationaux pour que les médicaments soient fabriqués localement. Et cette tension, est-ce qu'on peut parfois dire qu'elle est provoquée ou elle est réelle ou pas réelle, puisque maintenant si on s'en tient aux questions des auditeurs qui sont très nombreuses, et ce sont des médecins au niveau des hôpitaux qui dénoncent un peu cette situation, est-ce qu'on est face à une situation de lobby, on n'arrive pas à distribuer, on n'arrive pas à réguler, puisque les quantités sont disponibles, c'est ce que vous affirmez. Même si vous allez mettre en place la cellule de veille le jeudi. Non, mais écoutez, il faut juste que vous sachiez, nous on parle de rupture lorsqu'il y a rupture de la dénomination commune internationale, pas de marque. Vous comprenez ? C'est là où on dit qu'il n'y a pas de rupture. Le médicament, que ce soit un médicament importé ou fabriqué, il est soumis C'est-à-dire qu'on a son équivalent générique. Il est soumis aux mêmes conditions de contrôle de la qualité, de la bonne pratique, etc. Donc à partir du moment où une dénomination commune internationale en forme et au dosage existe, nous disons qu'elle existe. Qu'est-ce qui se passe alors, docteur ? C'est une désorganisation par rapport à la distribution ? Non, il n'y a pas de désorganisation. Il faut juste d'abord savoir qu'au niveau de la PCH, la problématique ne s'oppose pas puisque la PCH qui distribue elle-même. Si vous parlez du marché de ville, de façon générale, les médicaments, encore une fois, sont disponibles, mais il peut arriver des causes exogènes qui peuvent entraîner des tensions que nous gérons. Ça, c'est notre travail de tous les jours. Mais le malade de quoi attendre, docteur Hamouhafoud ? Le malade n'attend pas. Nous faisons de telle sorte que le malade ne s'impatiente pas et que le malade ne puisse répondre à ses attentes. En temps reportant, c'est notre travail de tous les jours. Docteur Hamouhafoud, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je vous conseille peut-être de jeter un oeil sur toutes les questions des auditeurs qui sont très intéressantes et qu'on n'a pas pu toutes les donner à l'antenne. Peut-être que vous pourrez leur répondre directement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci madame.